Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. Heureux de vous retrouver, membres de cette grande famille globale. On l'oublie souvent, mais il faut se le rappeler, on est une grande famille globale avec des membres de notre famille globale qui n'ont pas notre chance souvent. Puis en période de Noël comme ça, on a souvent ce sentiment de compassion qui vient. C'est bizarre qu'on ait ça juste pas. Mais j'imagine qu'on est programmé comme ça. On est programmé partout. C'est ça un peu le problème aussi. On est programmé, on se programme nous-mêmes. On est le 12 décembre 2019, 18h48, heureux du Québec, heureux de vous retrouver. On se programme, hein? Quand on va se coucher d'abord, on disparaît de la face de la Terre. Il n'y a plus personne qui existe pour nous, puis on n'existe plus pour personne. On est disparu, on est dans un état... On pourrait presque dire qu'on expérimente la mort, ou presque. On est vraiment absent, mais on a un subconscient qui travaille pendant ce temps-là. Et la force de ce subconscient-là, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai expérimenté. Je vous en parlerai plus en détail. C'est quelque chose que je connais depuis longtemps. Mon père m'a initié à ça. On parle des années... Début 70. Mais on se conditionne, nous-mêmes. Donc, on meurt à nous-mêmes un peu, mais notre subconscient continue à travailler pour nous par l'instant-là. On se réveille, heureux d'être en vie. Mais déjà, la programmation commence, parce qu'on est autoprogrammé aussi. On va souvent répéter les mêmes mouvements, les mêmes pensées, les mêmes gestes. On va avoir les mêmes préoccupations. Tout de suite, on va commencer à avoir les mêmes angoisses. Donc, on a quand même beaucoup de contrôle. Mais on est programmé aussi par l'ensemble de notre environnement, la famille, les parents. Et on tombe souvent dans les mêmes, mêmes, mêmes... Les mêmes pas. Mais on peut changer ça, mais on en reparlera de ça aussi. On a beaucoup de temps passé ensemble encore, espérons-le, qu'on sera là pour longtemps, non? Mais ça nous amène à penser, comme je vous le disais, cette période des Fêtes, aux plus démunis. On les oublie souvent de cette grande famille. C'est notre famille. Parce que souvent, et c'est ça l'évolution d'un être. Moi, de toute façon, j'ai toujours été très, très sensible, même si cette sensibilité-là, souvent, sensibilité-là, m'a donné l'espèce de rage, des fois, que je peux projeter. C'est comme un outil de défense, presque naturel, hein? Pour la faiblesse et la sensibilité que t'as, t'as comme une espèce de carapace que tu te donnes. Mais c'est comme vraiment naturel, hein? C'est comme un instinct naturel de survie. Tu sais que t'es vraiment très sensible à tout ce qui se passe, donc t'as besoin de démontrer que tu peux pas être facilement victime, tu comprends? Donc, tu dois te défendre avec une grande gueule ou des gestes ou plutôt des paroles, des fois, qui peuvent choquer. C'était mon espèce de définition, hein, de moi-même, une espèce de grand provocateur professionnel qui cache naturellement une sensibilité qui est vraiment très, 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 très grande. Donc, ceci étant dit, on pense à tous ces membres de notre famille globale, hein, les humains. On est tous, tous identiques, le même sang qui coule venant de la même souche, la même création, la matrice divine, appelle-le comme tu voudras. Peu importe la couleur de ta peau, ton orientation, on est tous, tous de la même famille. Il y a beaucoup de gens de notre famille qui sont pas bien, qui sont désavantagés, qui ont pas les avantages qu'on a. Et c'est inacceptable. Tu laisserais pas dans ta famille immédiate des gens de ta famille dans la misère ou souffrir. Tu vas te dévouer pour eux. Bien, on devrait avoir le même sentiment pour notre famille globale. Ceci étant dit, comme je vous le disais tout à l'heure, bien, puis ça, je vais y revenir, hein, sur ce sujet-là parce que c'est important. Puis c'est important de comprendre qu'on est différents, nous autres, les humains. Puis on est de l'essence divine. Puis on se les fait enlever, ça, pour nous laisser dans cette espèce de hasard de création, de hasard de Big Bang, comme si on était rien d'autre qu'un grain de poussière, puis pas plus qu'un des singes ou des primates auxquels on veut nous faire descendre. Ce qui est complètement faux. Et ça a été prouvé par la science qu'on a été, pas intentionnellement, mais associés à cette évolution, cette théorie d'évolution de Darwin qui date de 150 ans, puis qu'on veut continuer à perpétrer alors qu'on sait très bien que c'est faux pour nous. L'évolution est là, il y a de l'évolution, c'est sûr. Mais la science a prouvé il n'y a pas longtemps qu'on n'a rien à voir avec le Néandertal. Il n'y a aucune, aucune ressemblance entre cet ADN-là et notre ADN. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a 200 000 ans. D'où on vient, vous avez autant, autant de réponses que j'en ai, c'est selon vos convictions. Mais la science te dit que tu ne viens pas du Néandertal, que tu ne descends pas du singe et de cette évolution. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis c'est ça qu'il faut essayer de trouver. Ceci étant dit, on a cette misère qui est répandue, puis on ne peut pas accepter ça. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qui vont nous unir plutôt que des gens qui vont nous désunir et nous déchirer entre nous politiquement. Donc, ceci étant dit, on va y revenir beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est important, beaucoup plus important que tout le reste. Il y a beaucoup de messages que j'ai reçus qui vont dans ce sens-là et les gens sont vraiment contents. Pendant qu'on parlait tout à l'heure de cette nouvelle terminologie que les météorologues utilisent, six mois de pluie ont été déversés en une nuit à Brisbane, en Australie. Un orage majeur a apporté six mois de pluie en une nuit à Brisbane, en Australie. Le mercredi soir, 11 décembre 2019, la Ville a vu 100 millimètres, 4 pouces de pluie, en un peu plus d'une heure. Ce qui en fait l'une des précipitations totales les plus élevées en 24 heures en 20 ans. Il y a eu environ 208 000 éclairs de foudre et environ 29 000 ménages ont été privés d'électricité. Nous avons enregistré 130 millimètres de pluie dans la ville la nuit dernière, 112 en seulement une heure. C'est plus que la moyenne de décembre et plus que les six derniers mois combinés rapportent les météorologues de l'agence BOUM. Les équipes ont répondu à plus de 100 appels d'urgence. Je vous laisserai, comme toujours, les liens sont toujours dans la barre de description. Mais c'est vraiment hallucinant de voir ça. Dans des tempêtes du vent, naturellement, c'est une tempête majeure. Et c'est ça le nouveau modèle climatique. Puis il y a des gens qui veulent vous faire croire qu'ils sont capables de renverser, de retourner la situation. La seule chose à laquelle ces gens-là sont capables d'accomplir, c'est de retourner leur veste. Mais à part de ça, ils sont incapables de quoi que ce soit. Et surtout pas de retourner une situation de changement climatique. Il faut que tu t'adaptes. Et ça va être vraiment plus sain pour tout le monde. Et beaucoup plus sécuritaire pour tout le monde de s'adapter que d'essayer de lutter contre quelque chose qui est vraiment plus grand que nous autres. Puis qu'on ne peut pas renverser. Comme tu tournes ta veste et comme tu retournes ta veste. Je vous reviens. Merci. 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 Merci.